Dans la story de Mohamed ce soir, le début du Black Friday dans le monde entier avec un petit couac dans la communication du gouvernement français. Oui, depuis ce matin, vous êtes noyé de mails affichant des promotions de 60% sur des ordinateurs ou encore de 80% sur la nouvelle télé de Voraise. En Black Friday, avec une réduction. Je suis allé dans un grand magasin, acheté... Mais non, je n'ai même pas eu de réduction. Je vous ai fait savoir, Dominique, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée des promotions. Ce vendredi marque le coup d'envoi de la période des achats de Noël avec des remises attractives. Ce jour porte un nom, le Black Friday. Voilà, quelques situations de Black Friday. Contrairement aux Etats-Unis, en France, les achats se font davantage en ligne qu'en magasin. Ce phénomène s'est même accru depuis le mouvement des gilets jaunes. Les consommateurs français préfèrent désormais le commerce électronique au détriment des petits commerces. Il y a, pendant le Black Friday, effectivement, une notion de concurrence entre grosses enseignes et petits commerces. En France, il y avait des effets d'entraînement pour les petits commerces. Si les petits commerces venaient à trop perdre, alors il y aurait des destructions d'emplois et donc potentiellement même un pouvoir d'achat qui serait diminué parce que globalement, les consommateurs, ils gagneraient d'un côté, mais il y aurait un peu moins d'emplois et donc un peu moins de consommation de l'autre. Dans le viseur des critiques du Black Friday, un groupe plus particulièrement, Amazon. Plusieurs activistes de l'association Attax en sont pris ce matin à des casiers du groupe américain en France. C'est une action organisée par Attax sur l'ensemble du territoire national qui cible Amazon. Alors Amazon, la société, mais Amazon est tout ce que ça représente. Le capitalisme prédateur, financier, sauvage, sans règles, etc. qui abîme la planète, qui abîme les salariés. C'est la surproduction, surconsommation. Alors l'argument qu'on nous oppose parfois, c'est de dire « Mais oui, mais quand même, les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, etc. » Si les gens, effectivement, sont obligés de recourir au Black Friday pour faire des achats, encore une fois, qui ne sont peut-être pas les plus nécessaires, c'est aussi tout un système qui est responsable. On rappelle que pour les Américains, c'est Amazon qui a mis en lumière le Black Friday et surtout ses petits casiers. C'est là où on réceptionne les colis après une commande sur Amazon. Le collectif Attax a dénoncé les conséquences écologiques catastrophiques du Black Friday. Et ils ont trouvé un soutien de poids dans cette lutte. L'ADEME, l'agence de transition écologique, la campagne de l'agence affiliée au gouvernement, a été diffusée à de multiples reprises à la télévision. Mais voilà, cette campagne a profondément agacé les fédérations de commerçants. Plusieurs envisagent même une action en justice pour dénigrement commercial. Selon Politico, le président Emmanuel Macron aurait même qualifié cette campagne de connerie. Et Bercy dit non merci. Consommer moins, consommer mieux, oui. Mais pas en prenant les vendeurs ou les commerces physiques comme cible. Et en deuxième lieu, pas en culpabilisant, mais en incitant. Je suis là pour dire avec franchise et sincérité ce que je pense. Je trouve cette campagne maladroite. Christophe Béchut, ministre de tutelle de l'ADEME, est venu en soutien de son agence tout en reconnaissant un petit raté. Cette campagne, je l'ai vue et je l'assume et elle ne sera pas retirée. On aurait dû cibler avec le même message plutôt les plateformes de vente en ligne que les commerces physiques. Parce que le fait est que le souci qu'on a aujourd'hui avec la surconsommation, c'est Chine, bien plus que la boutique qui est au pied de chez vous ou au pied de chez moi. Et voilà, on en revient encore une fois à Amazon. L'an dernier, près de 400 millions d'euros de chiffres d'affaires ont été générés pour le seul secteur de la mode lors du Black Friday face à ce risque de surconsommation. 500 structures refusent de pratiquer des réductions aujourd'hui. Plusieurs entreprises ont d'ailleurs lancé le Green Friday le vendredi hiver pour soutenir le recyclage et la seconde main. Le Black Friday est un non-sens écologique à ce titre qu'il incite les consommateurs à venir se ruer dans les magasins un jour précis, une semaine précise pour aller acheter, suracheter des vêtements parce qu'on nous dit que c'est maintenant la bonne affaire. Aujourd'hui, on doit consommer quand on en a le besoin et surtout pas se faire inciter par des logiques de prix, parfois et souvent mensongères. 50% de nos vestiaires dorment chaque année dans nos placards. Et donc ce gisement, cette épargne finalement, autant la vendre dans les magasins de seconde main pour récolter cet argent qui permettra d'acheter des pièces neuves qui émettent moins de CO2. C'est définitivement prouvé. Le Black Friday est plutôt une opération commerciale. dans quelques jours, il y a les soldes en France, donc privilégier les petits commerces.